Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'aider. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala. Pour le service sur Gigi Link, c'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com Enregistrez-vous avec votre e-mail et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architectes, médecins, mécaniciens, électriciens, coiffeuses des traces africaines, planificateurs d'événements, créateurs des logos, informaticiens, monteurs vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur Gigi Link.com Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, aujourd'hui, nous allons parler de la loi de l'ancien président de la République. Mesdames et messieurs, après avoir lu, rélu, étudié cette loi, je ne vous dis pas combien j'ai envie de simplement déchirer cette histoire. Mais je suis à la télévision, j'évite de faire le populisme, sinon je l'aurais fait. Je vous dis, ce ne sont pas les envies qui me manquent de tout simplement déchirer cette insulte. Mais c'est grave. On va lire avec vous cette loi. Nous allons comprendre avec vous cette loi. Nous allons définir avec vous et comprendre même, si vous voulez, la profondeur de la profanation même d'un peuple. On le fera avec vous. Mais avant tout, mesdames et messieurs, d'abord, l'actualité. Tout ce que le chef de l'État avait fait hier, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait simplement parce qu'il y avait d'autres urgences. Et je crois que les consultations vont reprendre peut-être aujourd'hui. Et je crois bien que nous sommes à la fin, déjà, de ces consultations, parce que nous attendons que le chef de l'État se prononce. Qu'il revienne à nous et nous dire les résolutions, les décisions qui n'excluent aucun, mais vraiment aucun, cas de figure. Messieurs et dames, je vous invite encore une fois à suivre la deuxième partie. C'est dans la deuxième partie de cette émission, au second numéro, c'est là où j'essaie de parler de la construction d'un État. Et je crois que ceux qui me traitent des « non, il est pro-Fachi, il est pro-Katoumbi, il est pro-Bemba, il est tout ça », je crois que vous comprendrez, je vous répondrai dans la deuxième partie. Parce qu'il faut le dire, notre travail, c'est lui, d'éveiller le peuple. Mais on ne peut pas éveiller un peuple qui s'endort, on ne peut pas éveiller un peuple distrait, on ne peut pas éveiller un peuple qui ne veut pas être éveillé. Non. Il faut éveiller, mais en conscientisant un peuple. Et pour vous conscientiser, il faut vous amener la bonne information. Vous avez tous entendu « L'Ikambouo, loi ancien chef de l'État, loi ancien chef de l'État ». Aucun journaliste ne vous l'a amené sur un plateau et décortiqué. Moi, l'avantage que j'ai, c'est peut-être d'avoir fait le droit, mais aussi de vous aider à comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui a été dit. Alors, on va aller ensemble. Mesdames et Messieurs, lorsque vous avez une loi, avant de lire la loi, avant de lire les articles de la loi, essayez de lire le premier page, l'exposé des motifs. C'est très important. Les exposés des motifs sont, en principe, l'âme même d'une loi. C'est un peu le condensé, c'est un peu l'esprit qui a dirigé, qui a conduit à élaborer une loi. Ou alors, si vous voulez, c'est tout simplement la motivation de la loi. Les exposés des motifs. D'ailleurs, tous ceux qui disent qu'ils ont lu le Constitution dans beaucoup de pays, ils n'ont pas lu tous les articles. Non, ils ont simplement lu les exposés des motifs et ils ont essayé de comprendre c'était quoi le but. Je vais vous donner un exemple simple pour voir un peu. J'ai ici deux articles. J'ai deux histoires que je vous présenterai. Il y a la Constitution qui est notre livre sacré. Et puis, nous avons le statut des anciens chefs de l'État. Regardez. Lorsque vous avez la Constitution congolaise, en ouvrant la page, au début, vous avez un peu comme le préambule. C'est aussi une très bonne chose. Mais lorsque vous tournez un peu à la fin, vous avez l'exposé des motifs. Et l'exposé des motifs, si vous voulez lire avec moi, en ce qui concerne la Constitution, je vous aide. On dit, depuis son indépendance. Ici, c'est l'historique. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. En réalité, ici, qu'est-ce que l'on veut simplement dire ? On veut simplement dire que si nous avons eu cette Constitution, c'est pour mettre des gardes fous. En fait, cette Constitution est le gage, la garantie même, la garantie principale de la légitimité. Et pas la légitimité du président de la République. Non. La légitimité de toutes les institutions. La Constitution veut que la parcelle de l'illégitimité disparaisse. L'écart entre la légalité et la légitimité, la Constitution veut faire la conciliation entre les deux. Parce que très souvent dans ce pays, on a eu deux enfants. Un enfant constitutionnel, je veux dire un enfant légal, vraiment en très bonne santé. Et un enfant de légitimité, pratiquement, clochard. Ou couache encore, tout simplement. Alors, pour éviter tout ça, il fallait mettre le deux ensemble. La légitimité qui devrait en principe être la siète même de la légalité. Parce que dans une République, ça ne sert à rien d'être légal si vous n'êtes pas légitime. Mais aussi, ça ne sert à rien d'être légitime si vous n'êtes pas légal. La légitimité comme l'expression de tout le monde, comme l'approbation, comme l'adhésion à la majorité par rapport à une loi. La légalité comme la conformité, n'est-ce pas, aux actes. Alors, en ce moment-là, à la loi, pardon, on se dit, il faut qu'il y ait un lien entre la légalité et la légitimité. Voilà pourquoi la constitution a été mise en place, pour finalement offrir un cadre de légitimité. Le peuple comme le véritable gardien de cette constitution et le président de la République comme protecteur de cette constitution. L'Assemblée nationale, toutes les institutions sont finalement régies ici et elles doivent impérativement être légitimes. Donc, tout ça s'est exprimé dans l'exposé des motifs. Alors, quand nous fermons la constitution, nous ne la fermons pas très rapidement, ouvrons. Le préambule, c'est encore une sorte d'expression. On commence par nous, peuple congolais. Ici, ce n'est pas nous, Gabonais. Ce n'est pas nous, Libanais. Ce n'est pas nous, Congolos-Libanais. Non, c'est nous, peuple congolais. Nous qui avons accepté d'être de congolais. Nous qui avons accepté de vivre au Congo. Nous qui avons accepté de nous battre pour ce pays. Nous qui avons le sang congolais. Ça, c'est nous. Le nous, là. Le nous, là, c'est nous. Le nous, là, n'est pas les Libanais. Le nous, là, n'est pas les Anglais. Le nous, là, n'est pas les Américains. Le nous, là, c'est un peuple. Et un peuple est lié par l'histoire. Un peuple est lié par une vie. Par le vouloir vivre ensemble. Par la poursuite d'un même destin. D'un même et seul destin. On dit, nous, peuple congolais. Unis par le destin. Par l'histoire. Autour des nobles idéaux. Des libertés. Des fraternités. Des solidarités. Des justice. Des paix. Des travail. En fait, ça, c'est encore le préambule. Vous avez vu, on a fermé la Constitution. Nous allons maintenant ouvrir la loi dont je vous ai parlé ici. C'est la loi sur les statuts des anciens présidents de la République. Kabila, le premier cas d'école. Mesdames et messieurs, regardez déjà. Cette loi, excusez-moi de vous le dire, est une monstruosité. Est une expression de la panique. Est une expression même du culte de la personnalité. Est une expression de la statocyte. Est une expression de la déchéance sociétale. Et de, finalement, l'abrutissement d'une classe politique. En fait, ça, c'est le terme d'une compromission générale. Ici, les députés, les sénateurs, ont accepté de s'aliéner. Et alors d'aliéner tout un peuple en aménant une monstruosité qui est en réalité le fruit d'une imbécilité collective. Je ne peux pas comprendre que les gens, dans un, je veux dire, au 21e siècle, que les gens réfléchissent pendant de jours et de jours pour sortir de telles absurdités. Et je me pose toujours la question, comment on arrive à réfléchir comme ça ? Qu'est-ce qui peut pousser un homme qui dit qu'il a la raison de réfléchir à une chose pareille ? Ce n'est pas différent de celui qui conçoit, construit des bombes pour aller détruire des hôpitaux, détruire des écoles. Ce n'est pas différent de quelqu'un qui décide d'assassiner tout un peuple. Ce n'est pas différent de ceux qui ont conçu les crimes et qui l'ont organisé. Ce n'est pas différent. Parce que vous allez voir ce que c'est. Ici, c'est la consécration à l'impunité. C'est la consécration, je veux dire, de la mort d'un État. C'est la consécration de l'illégalité. Et vous allez le remarquer pourquoi je le dis. Mesdames et messieurs, moi je suis, j'ai honte d'avoir cette loi dans le panel de nos lois. J'ai honte qu'on me dise que cette histoire a été produite par notre Assemblée. J'ai honte que les députés aient pris part à une bêtise comme ça. J'ai honte pour ma classe politique. Nous n'avons pas de chance. Non, nous n'avons jamais eu de chance. Ce pays, le malheur de ce pays, c'est d'avoir eu une classe politique de ces niveaux. Le malheur de ce pays, c'est d'avoir eu des hommes et des femmes qui se sont appelés honorables. Mais en réalité, c'était des déshonorables. Les fils de la honte et les fils du malheur. Mesdames et messieurs, on va lire ce chiffon que j'aurais plaisir de déchirer tout simplement. Voici ce qui est dit, ici. Loi numéro 18, bar 021, du 26 juillet 2018. On comprend que c'est au sortir de la présidence. Ici, M. Kabila doit partir. Rappelons qu'il a déjà deux ans supplémentaires. Deux ans imaginés. Rien à voir avec la loi. Deux ans de plus. M. va sortir. Mais il promulgue finalement une loi. Totalement en sa faveur. Totalement en sa faveur. Rien à voir avec le peuple congolais. Totalement en sa faveur. Totalement. 2018, portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs des corps constitués, exposés de motifs. On va lire. Mesdames et messieurs, lisons ensemble. Depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960, en dépit de son aspiration démocratique, la République démocratique du Congo n'a jamais expérimenté l'alternance démocratique. Voilà, ça c'est, ils disent vrai, ils n'ont pas menti. Maintenant, voilà le problème. Cette aspiration est souvent entravée par des crises politiques et rébellions à répétition. De manière générale, ces crises tirent leur origine dans l'insécurité éprouvée par des anciens animateurs des institutions et des corps constitués de la République. C'est pourquoi, par la constitution du 8 février 2006, telle que modifiée à ce jour, le peuple congolais, toujours épris de l'idéal démocratique, s'est engagé dans un projet de société démocratique assis notamment sur le fondement ci-après. Devolution du pouvoir par la voix des urnes dans le respect de la constitution, l'élection du président de la République au suffrage universel, direct, pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois, la prohibition aussi bien de la conquête et de la conservation du pouvoir par la force que du renversement de tout régime constitutionnel. Dans la même perspective, l'article 104, alinéa 7 de la constitution fixe l'essor des anciens présidents de la République élus. Cependant, force est de constater à ce jour que ces mécanismes s'avèrent insuffisants. Vous imaginez, ça veut dire que les législateurs se mettent ensemble, ils disent malgré qu'on a fait tout, malgré qu'on a la constitution, malgré qu'on a des lois de la République, malgré qu'on a toute une architecture législative, mais ce n'est toujours pas suffisant pour garantir l'alternance démocratique, ainsi que la stabilité et la pérennité des institutions de la République pour la consolidation de la démocratie. A cet égard, outre que sur pire des articles 70, alinéa 7, 122.6 et 14 de la constitution, la présence fixe le statut des anciens présidents de la République élus, elle entend consolider la démocratie, en l'occurrence par le mécanisme de l'alternance démocratique. Mesdames et messieurs, on va même s'arrêter là. Vous imaginez ici, ça veut dire que ça veut dire qu'ici nous sommes en face de plus de 500 personnes qui sont en train de supplier un homme, lui dire laisse le pouvoir s'il te plaît, laisse le pouvoir, sinon on sait que tu es grand, c'est ça au fait, c'est ce qu'on appelle une compromission. Et parmi les 500 personnes, là, ajouter le sens du sénateur, c'est pratiquement plus de 600-700 personnes qui ont conçu l'idée, il y a un 5 millions comme un modelo, parce qu'il faut flatter un homme, le caresser au sens du poil, dire à cet homme, nous te donnons toutes les garanties. Et parmi les garanties qu'on lui donne, vous savez lesquelles ? Aucune poursuite judiciaire, une rente à vie, c'est-à-dire qu'il aura toujours l'argent jusqu'à la fin de la vie, on lui donne tout ça, et puis après on lui dit, bon écoute, ne t'inquiète pas, personne ne fouillera, personne ne parlera de toi. On va l'inquiéter, attendez, 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 c'est ça le but. Ne suivez pas tous les Français qui entourent ça. Ici, le but, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il y a un bon côté, c'est-à-dire qu'il y a un bon côté, c'est ça l'idée. Donc déjà, à partir de son exposé des motifs, cette histoire est anti-constitutionnelle. J'ai envie de déchirer, mais je ne peux pas déchirer, c'est pas mon genre. Ce n'est pas possible qu'on arrive à ce point. Ça, c'est déjà anti-constitutionnel. On ne peut pas aller plus loin, parce que, finalement, ça va nous embêter. Passons à Babylon Komususu. Regardez, on dit, dans les dispositions générales, l'article 2e, parce que, si vous voulez, l'article 1er, en ne dirant d'autre que la loi fixe le statut des anciens présidents de la République, on donne un peu le contenu. Mais l'article 2, maintenant, l'article 2 dit ceci. On va dire le premier point. Ancien présidents de la République élus, ça veut dire tout citoyen congolais qui a accédé par élection aux fonctions des présidents de la République, les a exercés et les a acquittés conformément à la Constitution. Mais M. Kabila n'est pas dedans. Déjà, conformément à la Constitution, M. Kabila n'est pas dedans. Dans le conformément à la Constitution, c'était en 2016 que le pouvoir de M. Kabila était fini. Alors, à partir de quand vous lui mettez dans ça ? Parce que les élections, la loi prévue en 2016, élection finie. Banda finie en 2016. Mais vous lui avez donné une prolongation volontaire. Binomoko, nous sommes sortis. Le pouvoir de 2 ans de M. Kabila ne reposait pas sur la Constitution, mais reposait plutôt sur un accord, l'accord de Saint-Cour. qui n'a rien à voir avec la loi, qu'on ne voit pas dans la nomenclature de loi. Est-ce qu'il faut le dire en anglais que je ne connais même pas ? En allemand, Naki Mbalato, Naki Congo. Déjà, dans cette même disposition, M. Kabila ne se retrouve pas parce que son mandat était fini déjà en 2016. Ici, vous dites qu'il faut être conformément à la Constitution. Mais ce n'est pas conforme à la Constitution. L'arrêt de la Cour constitutionnelle était un arrêt unique. que tout le monde sait, c'était un arrêt unique. Alors, de quoi on parle à la fin ? Donc, les gens mettent des choses ou ils ne comprennent pas. Deuxième point. Ancien chef de corps constitué. Ancien président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne savez pas comment les gens jouent avec tout ? En fait, les gens ne sont pas dans lesquels qu'ils ne sont pas dans lesquels qu'ils prévoient qu'ils sont dans lesquels qu'ils sont dans lesquels qu'ils sont dans lesquels. Ils prévoient qu'ils sont dans lesquels qu'ils sont dans lesquels. Maintenant, ils ne sont pas dans lesquels qu'ils sont dans lesquels. C'est pourquoi ils ont glissé. On a tout. Ce n'est pas sans conséquence. Ce n'est pas sans conséquence. Il y a des conséquences financières énormes. Donc, on peut aller comme ça à la limite pendant un an. L'État peut se retrouver en train de dépenser pratiquement au moins 2 milliards de dollars pour soutenir l'individu qui n'a même pas créé vie dans le Congo. Ça veut dire que c'est des hommes et des femmes qui sont partis et laissaient ce pays à la dernière liste et à Mokili. Nous n'avons pas les meilleures universités d'Afrique. Nous n'avons pas les meilleures écoles d'Afrique. Nous n'avons pas des usines. Nous ne sommes pas une référence en termes de moralité, en termes de bonne gouvernance. Nous ne sommes pas des références dans le modèle Oana. Le peuple congolais est un peuple ridicule, chassé, abandonné, dérangé, humilié partout à travers le monde. Nous n'avons aucun respect parce que de nous, de chez nous, nous n'avons absolument rien. Nous sommes le pays le plus corrompu. Nous sommes le pays où la corruption est même au niveau de l'école primaire. Mbok et Maudela, vous avez créé un enfer dans un paradis. Et mais au-delà de tout ça, l'État congolais doit encore vous donner une pension que vous osez appeler spéciale. Mais les gens doivent être méchants. C'est pour quel travail rendu ? C'est pour quel service rendu ? Pour quel travail fourni ? On peut mériter le salaire Il y a un modèle Pourquoi une opulence insolente Il y a un modèle Il y a un modèle Il y a une dimension Et donc Toute une panoplie Il y a un modèle Il y a un modèle Comme le cabinet ne s'en occupe pas Je ne pense même pas qu'il a déjà lu cette loi Il n'y a même pas Et même quand il promulgue Il n'a pas vu ça, certainement Parce que le chef Le chef de corps constitué Ancien président de l'Assemblée nationale Ancien président du Sénat Ancien premier ministre Ancien président du Conseil supérieur de la magistrature Ancien procureur généraux Ancien président de la Cour de justice Il y a Cour de cassation Il y a autre Cour militaire Il y a procureur généraux de la République Procureur généraux, auditeur généraux Ancien président du Conseil social et économique Mais Et quand on continue Ancien Commissaire en droit de l'homme Ancien chef d'état-major Ancien Administrateur généraux Il y a Aner C'est pas possible Et donc Quand on descend Ancien chef d'état-major Il y a An aérien Naval Il y a trois Qui ont la sécurité Ensemble Des mesures de disposition spécifique Assurant la protection De la personne Des anciens présidents De la République De la République Élus De leur famille De leur patrimoine Et des anciens chefs De corps Constitués Ensemble Des mesures Et des dispositions spécifiques Assurant la protection De la personne Des anciens présidents De la République Élus De leur famille Retenez De leur famille Sans définir Qui est la famille On va venir après De leur famille Est-ce la famille élargie Est-ce la famille restreinte Ça on ne le saura pas De leur famille On avance De leur patrimoine Ça veut dire ici Ici Ceux qui Ancien président De la République Avant de faire Mais 20 L'état congolais Des fois Il va faire Mais Est-ce que vous avez imaginé Est-ce que vous avez Compré de nous Qu'est-ce Ceux qui y a Avant la 19 Ferme N'ayez privé L'état congolais Doit protéger Le patrimoine Parce que la ferme Constitue le patrimoine De quelqu'un Ça veut dire L'état congolais Va protéger La ferme Nabango L'état congolais Va protéger La domaine privée Nabango Que Dieu vous pardonne Vraiment Que les âmes De tous ceux Qui sont morts Vous pardonnent Que les âmes De tous les martyrs Vous pardonnent Que tous ceux Qui sont tombés Dans ce pays Qui ont fait Les AVC Qui sont morts Dans les hôpitaux Parce qu'ils n'ont pas été soignés Parce que le système médical N'a pas été pris en charge Que tous ceux qui sont morts Parce qu'ils n'ont pas eu De retraite Que tous ceux qui sont morts Parce qu'ils n'ont pas été Soignés convenablement Que tous ceux qui sont morts Parce qu'ils n'ont pas eu Le privilège D'être sécurisés D'un beau Nabango Par toutes ces personnes Qui ont été violées Parce que l'armée Ne pouvait pas faire son travail Par toutes ces personnes Qui sont tombées Parce qu'ils ont dit non un jour Parce que la constitution N'avait pas été respectée Et que ceux qui étaient Sensés respecter La constitution Ne l'ont pas fait Que les âmes De toutes ces personnes Vous pardonnent Vous Mais rassurez-vous Une chose D'une chose Chaque chose a son temps Il y a un temps Pour être président Il y a un temps Pour être ancien président Il y a un temps Pour être fort Il y a un temps Pour être faible Lorsque vous êtes au sommet Vous vous moquez De ceux qui sont en bas Mais rassurez-vous On descend toujours De l'arbre Par là où on est monté Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Ça veut dire Bisto Ancien président Sénat Ancien président Sénat Sénat Non mais Oh là là Pour l'article 2 Pour avancer Mouké Article Chapitre 2 Des droits Et devoirs Des anciens présidents De la république Élus Tout qui n'a pas droit Tout ancien président De la république Élu Jouit de droit Ci-après Droit A des mesures Et à des dispositions Particulières En matière de sécurité Pour la protection De sa personne De sa famille Et de ses biens Droit à l'honneur A la dignité A la considération Due à tout ancien Président De la république Élu Droit à la protection sociale Tout ça Droit à déporter Les titres de président De la république Honoraire Droit aux avantages Spécifiques Tels que définis Par la présente loi Et puis un décret De premier ministre Délubéré Au conseil des ministres Détermine les conditions Dans lesquelles Les honneurs officiels Peuvent être rendus A un ancien président De la république Ah ouais Et dans le 2018 Moutonza préside Moutonza premier ministre Je crois que ça Je ne sais pas C'est qui Je n'ai même pas besoin De citer les noms Je connais Mais je n'ai pas besoin De citer les noms Batoana Il ne sais pas Le noms Il ne faut pas définir Exactement Le noms Le noms Il ne faut pas Le noms Quand je regarde Les tans Les tans Les tans Ils sont Ok C'est Sili Article Article 4. Tout ancien président de la République élu est soumis au devoir et un combat à tout citoyen en vertu de la Constitution. En particulier, 62 et 67. On passe. Tokenena au Mossouba Lobby. Aucune soustraction ni exonération au pouvoir prévu par la Constitution et par la loi ne peut être accordée au préjudice des intérêts de l'État congolais et des institutions. L'article 5. Monsieur Kabila vient de violer l'article 5. Ancien président de la République. Ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale des réserves. De dignité, de patriotisme, de loyauté envers l'État. Ça, c'est un devoir. Ça a été arrêté à violer la loi. Mais voilà pourquoi il a violé la loi. Parce que le législateur a même défini l'obligation des réserves comme le fait d'impliquer notamment l'interdiction formelle de divulguer ou de révéler des secrets d'État ou des informations qui, en raison de leur nature ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que de seules autorités nationales. Ici, nous sommes en face de quelqu'un qui a dit aux gens qui dit aux gens qu'il y a eu un accord. Et cet accord, en réalité, ce qui s'est dit à Maloubanaï, cet accord, en réalité, viole déjà intentionnellement la Constitution. Viole intentionnellement le droit de vote. Viole intentionnellement la sécurité nationale. Et même la sûreté nationale. Donc, l'article 5 a été délibérément violé. Des ventes et moins en plus. Des ventes et moins. L'obligation des dignités consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi. Vous avez vu vous-même, non ? Non, il n'y en a pas il n'y en a pas besoin d'expliquer. Une dignité, non, on va dire la dignité, un comportement qui ne violent pas la loi. L'obligation du patriotisme et de l'oïreté envers l'État implique une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation. Le peuple congolais et les institutions de l'État. Est-ce que c'est ça qui a été fait ? Non, vous le savez, non. Alors, maintenant, on ne déco, je crois qu'il y a un mot peut-être sur le lobby. Il n'y a pas besoin de le passer. Le lobby, dans le paragraphe 2, article 7 du statut pénal, tout ancien président de la République élu jouit de l'humilité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Donc, rapport, mon ping, tout le monde s'il y a. Il y a un mot qui a été fait. Il y a un mot qui a été fait. Il y a un mot qui a été fait. Il y a un mot qui a été fait. Les 11 millions de morts du pays sont fait. Les nombreux cas où il y a de la violation et la constitution sont fait. Toutes ces choses qui ont été commises pendant la période de la laxisme sont fait. Parce que le laxisme est un acte très, très, très sérieux pour un leader. C'est grave. C'est quand même grave, vous ne trouvez pas ? C'est quand même très grave, non ? Mais donc, tout ça, il faut oublier parce qu'il est combatté. Il n'y aura jamais de poursuite pour ça. Panama, par Perth, rien. Donc, tout ce que vous dites toi-haut, crime économique, crime décent, rien du tout. Parce qu'il est couvert à O. Et Simbate. Mais là où c'est encore très énervant, c'est quand on lui donne maintenant des avantages. Parce que je n'ai peut-être pas lu quelque chose. Je n'ai peut-être pas lu quelque chose. Ça, je le lirai peut-être plus tard. Pour vous dire que la même loi dit ceci. Pour un ancien président de la République élu, il faut n'éniez-moi un président. Ça veut dire il faut deux tiers il y a parlement à voter. Deux tiers, s'il vous plaît. Il y a parlement il ne faut pas voter. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions. En dehors, il y a l'exercice de la fonction. Le poursuite contre tout ancien président élu sont soumises au vote à la majorité de deux tiers des membres de deux chambres du Parlement réunis en Congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. Tout ceci n'a pas beaucoup de mécanismes. Tout ceci n'a plus aucun sens. Dans la minute, M. Kabil a l'a placé dans une sorte de sainteté à vie. Donc lui, on ne lui reconnaît pas des péchés. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas pécher. Il ne peut pas pécher. Il ne peut pas commettre une infraction. Parce que même s'il commet une infraction, ça n'existe pas dans notre droit. Avant, il n'y a pas que nous trouvons à l'Assemblée nationale dans le Sénat. Parce qu'il n'y a pas de sang à l'Assemblée nationale. Dans le Congrès, deux chambres réunies. Il n'y a pas de sang à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de sanglée nationale. Or, ici, le motif pour le Congrès, la Constitution, est clair. La loi prévoit pourquoi il ne faut pas faire le Congrès. Et tant que ça, il ne dit pas que il ne dit pas que il ne dit pas qu'il n'y a pas d'un ancien président de la République. C'est une incantation. Une invention. Ça n'est pas qu'il n'y a pas. Tout ceci n'est pas. Les avantages accordés à tout ancien président de la République élu comprennent la pension spéciale, l'allocation annuelle pour services rendus, le soin de santé, la rente de survie et la rente d'orphelin. Les avantages complémentaires. Premier paragraphe. Des pensions spéciales. Tout ancien président élu bénéficie mensuellement d'une pension spéciale. Le montant de la pension spéciale est déterminé annuellement par le Parlement lors du vote de la loi des finances sur proposition du gouvernement. Elle ne s'accumule avec aucune autre pension à charge du trésor public. Le droit à la pension spéciale prend effet à l'installation effective du nouveau président élu. Donc, M. Kabil Abadak-Ozuemro, depuis Kabilis a compté à pouvoir les 24 janvier, depuis Wana, pile et l'eau. Un montant pratiquement de 8 millions... Sotsali, je le mis quelque part ici, c'est... 8,160,000 dollars. Vous avez bien entendu. 8,160,000 dollars depuis le mois de janvier. Tiii... Les lots, ça veut dire qu'on a fait 2 ans, on peut calculer le 8 millions multiplié par 2, ça va nous faire 16 millions si je ne me trompe pas. Et puis, les 160 millions, ça peut nous faire 332 ou 320 et quelque chose comme ça. Alors, imaginons un peu qu'ici, on a 16 millions de dollars. Donc, M. Kabila, lui seul, aura coûté, aura coûté, dans le bon qu'en abysseau, 6, 16 millions de dollars. Je vais vous faire rire un peu et vous énerver en même temps. Vous savez pourquoi on n'aura pas d'eau dans peu de temps ? On a pas été dans peu de temps pour avoir 5 millions de dollars. Mais dans l'entretemps, ben foutez à M. Kabila, 8 millions de dollars l'année passée. 5 millions au l'État qu'on va avoir besoin. On a foutez dans maille, dans maille. Ils allent pratiquement 6 mois. Quelque chose de 6 mois. Il y a M. Kabila personnellement. Mais nous, on n'a pas d'eau. On n'aura pas d'eau. On a fait un mois dans mes années. On a fait un mois pour qu'un small mais il n'aura pas d'eau. On n'aura pas d'eau. On a fait un mois à l'année. Les ministères de finances a bloqué le ministère de finances a fait un mois et le ministère de finances a fait un mois d'eau. Il n'y a même pas un peu. C'est amen, amen, c'est c'est ça qu'on fait. Honteux quand même et ridicules aussi en même temps. Mesdames et Messieurs, je n'aurai pas beaucoup de temps pour continuer à vous lire ces lois, si vous les acceptez sauf Sobolinghi c'est quand même grave c'est extrêmement grave, c'est de la foutaise nous demandons simplement qu'on annule cette histoire parce que ça ne sert absolument à rien qu'on annule ça je soutiens la démarche d'Acage annulant cette bêtise annulant ça et je demande moi personnellement à M. Kabila pour qui j'ai beaucoup de respect beaucoup d'estime, les gens vont croire que ce geste est contre lui, non ce geste est contre cette monstruosité pas lui, parce que je pense qu'il n'a pas été demandeur ce sont des gens qui ont voulu lui faire plaisir c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça honte au rédacteur de cette histoire si j'étais populiste, j'allais déchirer tout simplement mais je ne l'ai fait pas j'ai simplement préféré ignorer ça je demande au peuple congolais dans le prochain jour si cette loi continue organisons-nous ça serait une bonne raison de la marche montrons à la face du monde qu'on n'est pas d'accord avec ce traitement parce que tout ça il y a beaucoup de choses pour qu'il y ait une retraite il y a une pension et il y a beaucoup de choses tout ça il y a beaucoup de choses à l'Assemblée nationale à l'Assemblée provinciale qu'il y a beaucoup de souffrir qu'il y a beaucoup de conseillers qu'il y a beaucoup de souffrir ça fait plus de 10 mois merci d'avoir été nombreux ne vous en faites pas je ne suis pas fâché je ne suis pas monté je suis normal seulement que j'ai dit quand il y a une bêtise il faut se rever et dire que c'est de la bêtise on se retrouve très prochainement portez-vous bien qu'il y ait la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les indécis pas de l'invitation pas de l'invitation toujours là j'ai pas marqué ma son l'invitation non ce n'est pas qu'il y a plein de choses mais je dois dire plus précisément qu'il vaan il y a un an pet il y a un an il y a un an un an il y a un an africain il y a un an 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 le kat ils se sont Non, ça y est maintenant mais le cas de l'Afrique. Elle n'est pas sur la Corée de l'Anne pour rien. C'est-à-dire que c'est bien mais l'Afrique de l'Union et nous vécions aujourd'hui. Lorsque-là, c'est bien trop. Lorsque-là est une fois d'autres, on fait bien et bien les enfants, Vous avez bien des enfants et les enfants, les enfants et les enfants. Ils sont tous bons et les enfants. Ils peuvent venir à l'icherreur. C'est le mieux. C'est le mieux. Vous pouvez non voir. Merci d'avoir regardé face à vos soins. Vous pouvez bien faire ce que vous voyez dans cette vidéo. T'as vu que je ne sais pas. L'autre qu'est ce qui fait? Oui. Oui, c'est un petit anglais. C'est-à-dire un petit anglais. Et j'en espère. On va aller chercher des algues. Je veux que je m'y pense. Oui, mon ami ! Il n'est pas plus cher. C'est ça que je rappelle. Tu esВот uda le plus grand. Mais il n'y a plus eu. Comme nous dirigeant. Musique Musique